Dans mon entourage, dans mes amis, il y en a beaucoup qui... La société française, c'est tout d'abord un peuple. On va faire peur aux gens, et comme on fait peur aux gens, mais c'est plus facile. Les gens sont fatalistes, mais c'est les médias qui nous rendent... Il y a beaucoup de gens qui râlent, mais on ne fait que ça. Et donc la révolte des Gilets jaunes, elle était explicite sur ce... Qu'est-ce que je pense de la société française ? La société française, c'est tout d'abord un peuple. Un peuple qui, contrairement parfois aux apparences, est un peuple uni, qui a su résister au fil du temps aux revendications régionales, et dont l'unité est inscrite dans la Constitution. La République est indivisible. De même, c'est un peuple qui vit en démocratie. Ça, c'est, disons, le verre à moitié plein. Mais il y a également le verre à moitié vide, c'est-à-dire les inégalités qui persistent en France, dans la société. Des inégalités demeurent, ne serait-ce que, par exemple, le droit au logement, le droit à la culture. En fait, pour ainsi dire, 0% de la population, très très peu, vont à l'opéra. Ils ne connaissent pas ce que c'est qu'un opéra. C'est-à-dire que quand on a un niveau de vie élevé, on a un accès plus grand à la culture. Mais la pauvreté touche aussi des gens qui ont du travail. Et il y avait des gens qui, tout en travaillant, en fait, et surtout des familles monoparentales, qui n'y arrivaient plus, en fin de mois. Les inégalités salariales hommes-femmes et les inégalités salariales d'une façon plus générale. Seulement les postes les plus valorisants et les postes qui ouvrent les portes au véritable pouvoir sont détenus par des hommes. Je suis macroniste, donc j'ai voté Macron que ce soit en 2017. Et là, j'ai renouvelé mon vote. C'est-à-dire qu'on a un président qui, intellectuellement, est à gauche, politiquement est au centre, et économiquement est à droite. Donc, voilà. Mais je pense que c'est un mélange qui me convient à moi. Et je pense que s'ils ont voté pour l'extrême gauche ou l'extrême droite, c'est parce qu'en France, on a la gauche et la droite la plus bête du monde. qui, au fil du temps, s'est tiré une balle dans le pied par des luttes intestines, par le fait qu'ils n'ont rien proposé aux Français. On avait une gauche, le socialisme, qui avait ses idées, qui était une force de proposition. D'un seul coup, plus rien. La sensation que j'ai, c'est qu'il y a eu une transformation très, très importante entre la période où j'étais au lycée, où on venait d'être élue en 1980, Mitterrand, et où il y avait quand même les illusions d'une transformation sociale émancipatrice, et où on a déchanté immédiatement, mais où il y avait quand même tout un rapport social où on espérait quelque chose. C'est-à-dire que l'espérance n'était pas complètement morte. Elle était mesurée, mais elle n'était pas complètement morte. Et il y a eu encore des soubresauts sur une espérance de progrès social dans la période des années 90, avec les mouvements sociaux, puis la grande grève de 95, donc entre 91, 93, 95. Ensuite, il y a tout le temps eu des mouvements sociaux, mais ça s'est tout le temps affaissé du point de vue de la capacité à penser justement la société comme un ensemble. Je pense qu'en même temps que cet affaissement d'une pensée sociale plus globale, il y a une désespérance qui s'est installée et le fameux temps court de l'urgence qui s'est installé. et je pense qu'on est passé quand même entre les années 80 et aujourd'hui d'une politique de la vie où l'énoncé, c'était changer la vie et aujourd'hui, on est sous une politique de la survie. Et de ce point de vue-là, il y a eu une transformation à l'échelle de la planète de la manière d'envisager le politique où on a cessé de croire à la possibilité d'améliorer la vie et où on a juste dit qu'on accompagnait les vicissitudes de la vie. Et donc, on peut avoir le paradoxe de pays qui sont des grandes puissances et qui, pour autant, n'organisent pas la vie mais organisent la superpuissance des superriches et la survie du reste de la population. Je pense qu'il y a une révolte face à ça et donc la révolte des Gilets jaunes, elle était explicite sur ce plan-là. Elle réclamait la vie, pas la survie. Et donc, les gens ont conscience qu'on les laisse survivre et qu'ils sont à la limite de la catastrophe au quotidien, au sens domestique du terme, c'est-à-dire plus avoir de quoi élever correctement ses enfants, plus avoir de quoi partir en vacances, plus avoir de quoi remplir le frigo correctement jusqu'à la fin du mois, etc. Et donc, dans les revendications tout à fait novatrices dans la formulation des Gilets jaunes, il y avait revendiqué contre le présentisme et contre cette politique de la survie, la vie et un futur. On est en 2022, je pense que par rapport aux années 2010, et il y a à nouveau, dans la désespérance, une capacité à organiser le désespoir pour refabriquer du social, ce qui fait que c'est un peu plus dynamique, même si c'est des bribes. Et donc, en fait, pendant ces cinq années-là, on a eu une société qui est de plus en plus divisée, les extrêmes sont montés. Il y a eu énormément de tensions en France pendant ce quinquennat-là. On a commencé par les Gilets jaunes, qui sont le reflet d'un ras-le-bol, en fait, des gens d'en bas, ce qu'on taxe en permanence, ceux qui doivent toujours travailler plus, pour gagner plus, ou en tout cas pour enrichir ceux qui le sont déjà beaucoup. Cette partie basse de la population, elle a été de plus en plus révoltée, qui ont été réprimées très, très violemment. Les manifestants ont été de moins en moins nombreux, parce qu'en fait, les gens avaient peur, en fait, ils avaient peur de cette violence de l'État. Mais la colère est quand même restée. Et donc, juste après ça, on a eu le Covid, qui a été, à mon avis, très mal géré. Énormément d'incompréhension et d'incohérence, surtout. La fracture entre le gouvernement et le peuple s'est creusée encore plus pendant cette pandémie. D'abord, je pense que, depuis 20 ans, les politiciens ne font pas ce que le peuple leur demande. Donc, première chose, il y a un énorme désintérêt et un manque de confiance des gens envers la politique. Donc, première chose, de cette espèce de fracture qu'il y a donc entre la politique et le peuple. Deuxième chose, je pense que c'est aussi la faute de l'éducation nationale. Aujourd'hui, l'éducation nationale, elle ne forme pas des citoyens libres. Elle forme des soldats, pour moi, des soldats, des gens. On nous apprend l'obéissance, on nous apprend à être à l'heure, on nous apprend à faire ce qu'on nous dit, sans passer par la case réflexion, en fait. Donc, du coup, cette espèce d'obéissance-là, de masse, elle est inculquée de l'école. Et enfin, cette obéissance-là, elle vient de la peur, de la peur du voisin, de la peur de la maladie, de la peur de la mende, de la peur de ne pas être comme le voisin. de cette peur-là, dans laquelle les gens sont complètement plongés. C'est un ensemble de mots qui sont mal utilisés et qui sont relayés en permanence par les médias. Donc, en fait, les gens sont presque anesthésiés, quoi. Il y a un manque de réflexion, toutes ces raisons-là. Les gens rentrent du travail, ils aillent la télé, et la seule chose qui va en boucle, c'est le discours dominant, donc lui-même ce que l'État leur demande. C'est un peu l'idée de la... Vous savez l'anecdote de la grenouille, là, qu'on met dans une bocotte minute ? Si on la met dans la bocotte minute et qu'on augmente la température, la grenouille, elle ne fait rien, en fait. Elle s'habitue à la chaleur, à la chaleur, à la chaleur, et puis au final, elle meurt. Mais si vous jetez une grenouille dans une cocotte minute déjà bouillante, là, elle va se révolter, en drégumée, elle va essayer de sortir. Mais là, c'est ce qui se passe depuis 20 ans en France, en fait. Petit à petit, on met des mesures liberticides, anticonciales, petit à petit. Donc, du coup, le peuple s'habitue, il se dit qu'on ne peut pas faire autrement, parce qu'on accepte ce discours dominant et donc on arrive à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Il y a beaucoup de mouvements de contestation, il y a beaucoup de grèves, il y a beaucoup de manifestations, etc. Mais c'est souvent chacun dans son coin. Il y a cette espèce de fatalisme aussi chez les Français, j'ai l'impression, et puis d'obéissance. D'obéissance, parce qu'il y a beaucoup de gens qui râlent, mais on ne fait que ça. On est vraiment un peuple de râleurs et derrière, il n'y a rien, parce que... Mais bon, on essaie de garder espoir et surtout, on ne laisse pas les bras parce qu'il en va de l'avenir de nos enfants. Alors, politiquement, la France, c'est de pire en pire, de quinquennat en quinquennat, niveau social, non, il n'y a rien de positif, non. Tout va, tout... On retourne, j'ai l'impression qu'on retourne au début du XXe siècle. Non, non, il n'y a rien de positif. En plus, en France, il y a quand même 10 millions de pauvres dans un pays riche, si je trouve ça très grave. Le pouvoir d'achat, c'est une catastrophe. On est à presque à 6% d'inflation. Il n'y a personne dans les rues. Tout le monde se plaint. Moi, quand je vais faire les courses, je parle avec les uns, les autres, tout le monde trouve qu'à augmenter, tout le monde se plaint. Mais quand je leur dis, mais il faut qu'on s'organise, il faut qu'on descende dans la rue, il faut s'organiser parce que ce n'est pas les autres, ce n'est pas les dirigeants qui vont s'organiser pour nous. Ils disent, ça ne sert à rien. Voilà, ça, c'est la parole des gens, ça ne sert à rien. Moi, je pense que personne ne fera pour nous, ni les syndicats, ni les partis politiques. C'est nous qui ferons pour nous. C'est nous qui devons, tant qu'on n'ira pas tous dans la rue, une grève générale organisée par nous, les travailleurs, le peuple, il ne se passera jamais rien. J'en suis convaincue. En Espagne, c'est pareil, en Italie, c'est pareil. Ce n'est pas les gouvernants qui feront pour nous, ni les dirigeants politiques de gauche, ni les syndicats, ni les syndicats de gauche. C'est nous, nous, c'est nous. Et je crois que les gens, ils ne se rendent pas compte de ça. Ils se sous-estiment. Et c'est ça le problème. Tu ne vas pas aller dans la rue toute seule. C'est sûr, ça s'organise. Mais ce n'est pas mon syndicat qui va l'organiser. Alors, il y a peut-être aussi ça que les gens ont peut-être peur de manifester à cause de ce qui s'est passé, les yeux arrachés, les mains arrachées, pardon, les yeux abîmés. Non seulement ça, mais mon syndicat, la CGT, nous avait dit, avait dit de ne pas aller avec les gilets jaunes parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient d'extrême droite. Peut-être, peut-être qu'il y avait des gens d'extrême droite, mais pas que. La police a tué des gens, a tué des gens, des manifestants. C'est ça la liberté, l'égalité, la fraternité ? Non, la France a beaucoup changé. Et je trouve ça triste, je trouve ça très, très triste, franchement. C'est triste. Les gens sont fatalistes. Mais c'est les médias qui nous rendent fatalistes. C'est tout ce qu'on entend à la télévision, parce qu'ils choisissent leur programme, ils choisissent évidemment. Les gens sont devenus fatalistes parce que Macron, il parle aussi que c'est comme ça. Je suis une pessimiste mais qui a de l'espoir. Parce qu'il y a quand même de la jeunesse que je connais, qui sont, ils ont un bon discours. Je suis une pessimiste mais qui a de l'espoir. Voilà, je suis une pessimiste qui a de l'espoir. où donc moi, j'accompagnais des personnes dans toutes leurs démarches, dans tous les problèmes qu'ils pouvaient rencontrer et qui les empêchaient de trouver un emploi. Et à un moment, je n'avais plus trop de solutions faites pour eux. Et j'étais amenée à tenir un discours qui les rendait un peu, oui, c'est ça, responsables. C'est-à-dire qu'il fallait absolument qu'ils trouvent un emploi, même si on savait qu'effectivement, il y avait d'autres problématiques à régler avant. Et donc là, je ne m'y retrouvais plus vraiment parce que je rencontrais des personnes qui avaient des problèmes d'illettrisme, des problèmes de mobilité, des problèmes de santé, des problèmes familiaux, des histoires de vie très compliquées. Et donc, on met une forte pression sur les personnes, on les rend responsables du fait de ne pas trouver un emploi. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la politique d'insertion, en fait, on a des objectifs de sortie. En fonction des sorties emploi, on a des financements qui sont liés à ça. Et donc, on en est arrivé à faire en sorte que les gens sortent sur du positif, ce qu'ils appelaient du positif, c'est de la formation, des emplois courts, tout en sachant qu'au bout de quelques temps, les personnes allaient abandonner, mais ça, ça ne rentrait plus dans les chiffres. Au niveau des Gilets jaunes, ils se sont réappropriés l'espace politique. Il n'y a pas eu vraiment de soutien des autres structures où ils ont été un peu regardés de haut. Et je pense que là, à ce moment-là, on a raté quelque chose parce que s'il y avait eu un soutien d'organisation, un soutien politique, en fait, ou syndical, il y aurait pu y avoir quelque chose. En tout cas, on est en train de perdre des choses. Et les gens réagissent peu, s'habituent. Il y a une sorte de repli sur soi que les gens fonctionnent sur les peurs. On va faire peur aux gens et comme on fait peur aux gens, c'est plus facile de les manipuler, en fait. Et quand je vois à côté de ça, justement, une éducation nationale qui, quand on ne forme plus les gens à avoir le sens critique, à réfléchir par eux-mêmes, c'est une population qui va être beaucoup plus manipulable à l'avenir. Alors moi, je trouve que la société dans laquelle on vit en France, elle est assez inégalitaire. On ne va pas se le cacher, surtout que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus en grandissant, à plein de niveaux différents. Par exemple, on le remarque à l'école ou même juste l'accès à la culture. Par exemple, moi, j'ai des amis avec lesquels j'ai parlé où on n'était pas dans les mêmes écoles et qui n'ont pas eu la chance de faire les mêmes choses que moi. Je prends un exemple tout simple, mais juste aller au musée avec sa classe quand on est en primaire ou aller au cinéma, eux, ce n'était pas quelque chose du tout qu'ils avaient fait dans leur enfance alors que nos écoles étaient à quoi ? Un kilomètre de différence dans Paris. Je parle toujours de Paris intramuros, mais c'est vrai que c'est aussi un phénomène qu'on observe plus largement que ce soit en région parisienne ou en France. Alors, étrangement, la France qui est censée être une des premières puissances mondiales et qui est un pays riche parce que c'est un pays du Nord, oui, il y a beaucoup de personnes qui vivent dans la rue. Après, je ne dirais pas que c'est une majorité non plus, mais c'est quand même un phénomène qui est très et trop important en France. Et même, certaines personnes, finalement, qui ont un travail vivent dans des conditions très mauvaises parce que mon père, il avait un ami qui travaillait mais qui vivait dans sa voiture. Est-ce que c'est une vie, ça, de vivre dans une voiture, de dormir dans une voiture, de devoir se laver ou aller aux toilettes publiques dans la rue, de même pas avoir un chez-soi, un toit, un endroit confortable dans mon entourage, dans mes amis ? Il y en a beaucoup qui pensent comme moi et qui perçoivent le monde de la même façon et qui, entre guillemets, sont dans le même combat que moi, je mène. mais il y en a qui, pour beaucoup, bon, c'est la vie. C'est comme ça et qui n'ont pas forcément la volonté de changer les choses parce que, soit dans leur famille, on ne leur a pas... ils n'ont pas été sensibles à ces questions ou alors, ce n'est pas quelque chose qui les dérange plus que ça. À partir du moment où ils sont bien dans leur vie et qu'ils ont ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin, ils considèrent que, bon, la vie est bien comme ça. Alors que, pour moi, ce n'est pas ça. Autour de moi, je sais, j'ai quelques amis qui sont allés manifester toujours avec leurs parents mais maintenant qu'on grandit, oui, on y va mais plus pour des questions par exemple climatiques. Moi, j'ai fait pas mal de marches pour le climat ou avec ma famille, j'ai eu l'occasion d'y aller pour des causes comme à Cuba, au Venezuela. Alors que moi, je pense que c'est nous, la jeunesse et plus largement au peuple de lutter contre ça parce que si ce n'est pas en haut que ça se fait, il faut bien que ça parte de quelque part. Comme beaucoup disent, on est des espoirs de la France et du futur. Donc moi, je pense que c'est à nous aussi de personnellement commencer ou en groupe à lutter contre ça. de lutter contre ça.